J'ai ici sur le tableau écrit la dernière mesure de ce que j'appelle l'introduction. C'est la mesure 4, alors attention il est important d'avoir ces repères, ça c'est la mesure 5. Et bien ici je redis une chose que j'ai dit il y a longtemps et dans cette sonate c'est très intéressant, les différentes petites sections, je parle bien des petites sections, se succèdent de cette manière. Je reviens à mes petits dessins de briques que j'ai souvent fait. Alors il y a des briques plus ou moins grandes, des briques plus ou moins longues, voilà une brique plus longue, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais à certains endroits c'est comme ça dans la sonate, il y a des endroits où c'est comme ça, il y a des endroits où c'est comme ça. Je les décale pour qu'on voit. Voilà, c'est-à-dire que la section 1, la première et la deuxième ont quelque chose en commun. Cette section-là est à la fois la fin de la première brique et est en même temps, pardon, le début de la brique suivante. Alors attention dans le travail, ici on le voit bien. Tiens je prends mon poteau rouge, j'ai ça ici, ici. Voilà, ça c'est la fin de l'introduction. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'introduction était de la première mesure, du début, à la mesure 5 incluse. C'est-à-dire que si je joue l'introduction complète, je dois jouer ça. Et éventuellement je peux m'amuser, si sans texte soit un jeu, de répéter quatre fois la même chose pour conclure. Mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que si la musique était finie, ce qui serait vraiment bien étrange de finir à l'introduction, et si la musique se finissait à cette section, eh bien on aurait éventuellement quatre mesures comme ça, plus une mesure, enfin d'une blanche, d'une ronde tenue, peu importe, je ne sais pas, la question n'est pas là. Mais on est bien d'accord que cette section-là, que cette écriture en tout cas, c'est la fin de l'introduction. Et c'est en même temps le début de la première section, que j'appelle donc section A. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux faire ici, je vais le faire, je vais avoir un peu de place ici. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon, je reste du bon côté pour pouvoir montrer ça. Ce que je voulais dire, c'est que Beethoven écrit ici cette position-là, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Donc, en fait, ça, c'est écrit comme ça, et c'est très bien, bien sûr, parce que ça appartient à ce qui précède. Mais si la musique avait commencé ici, on aurait commencé, bien sûr, directement par cette position. Donc, nous, nous devons considérer, quand nous étudions cette mesure, que nous partons d'emblée, dès le premier temps, sur cette position. Maintenant, j'écris, c'est-à-dire que je fais ce que j'appelle de ce thème, que je n'aime pas tant que ça, finalement, cette mise à plat. Parce que, donc, là, mise à plat, il y a un élément de platitude. Bon, mais, en même temps, mise à plat, c'est aussi une manière d'expliquer. Expliquer, ça veut dire, à l'origine, déplier. Le terme courant est déplier. Expliquer, c'est-à-dire, c'est déplier, c'est-à-dire rendre la chose claire du premier abord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai quatre fois le triolet. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, j'écris sol, attention, il y a toujours quatre dièses à la clé. J'écris peut-être les dièses accidentellement, on se fait bien d'accord. Ça, c'est le ténor, sol dièse. Do dièse, c'est l'alto. Pardon, c'est pas bien écrit. Do dièse, c'est l'alto. Et mi, et le soprano. Et la basse, ici, est le thème. Alors, attention, à certains moments, ça, je l'ai dit, je ne sais plus où non plus, qu'à certains moments, par exemple, on le voit chez Bach, dans des suites françaises, de suites anglaises, de suites allemandes, on le voit, c'est très important ce que je dis, enfin important, c'est un peu un détail quand même, je reconnais, mais il faut avoir une attention portée là-dessus quand même, je pense. C'est qu'il écrit, à certains moments, à deux voix. Il y a beaucoup de menuets, de pièces dans les suites françaises, suites anglaises, suites allemandes, puis dans d'autres textes, qui sont écrits à deux voix. Et puis à la fin, sur l'accord final, il y a un renfort de voix, c'est-à-dire qu'instrumentalement, il y a un grand accord, enfin assez grand en tout cas. Et on va avoir, je ne parle même plus de voix, on va avoir quatre notes, cinq notes, des fois plus. C'est-à-dire quelque chose de très complet. C'est le cas ici, donc il ne faut pas y voir une nouvelle voix, je veux dire. C'est le renforcement de l'accord final tel qu'on le trouve, par exemple, mais ailleurs aussi chez Bach. Donc moi, pour l'instant, ce sol qui est un sol de renforcement, je le laisse tomber. Moi, ce que j'observe, c'est Do et Do, et après j'aurai toujours des octaves, je n'aurai plus de quinte à l'intérieur, ou très peu, enfin là, oui, il y en a une, et ça n'a plus d'importance. J'écris donc, Beethoven a écrit le Do dièse, plus un Do dièse d'Octaviation. Donc celui-ci, moi, je l'enlève, et je me retrouve donc bien avec cette écriture extrêmement claire, à quatre voix, que nous connaissons parfaitement, surtout cette position que j'ai tellement, tellement évoquée, basse et norato-soprano, fondamentale quinte, fondamentale tierce. Combien de fois j'écris l'accord de Do majeur, Do, Sol, Do, Mi, et bien là, c'est le même, mais c'est l'accord de Do dièse mineur, Do dièse, Sol dièse, Do dièse Mi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il met en plus, Beethoven, ici ? Je prends la partition pour ne faire aucune erreur. Oui, voilà. Et bien sur le quatrième temps, va arriver ce champ, ici, qui est fait de croche pointée, double croche, et après il y a un sol. Attention, ça appartient. Donc on va avoir cet élément, ce deuxième soprano. Moi, ce que je propose, qu'on ne s'en offusque pas, ce que je propose, c'est de l'enlever pour l'instant. Après, il va être très important, loin de moi, l'idée de le supprimer. Mais dans mon analyse, moi, ce que je propose, c'est de bien observer ces quatre voix avec un soin particulier. Quand on maîtrisera ça, avec le cinquième doigt, en général, c'est toujours lui, à part une ou deux exceptions, je vais faire sonner de manière timbrée cet élément-là. C'est un deuxième soprano, mais qui est inféodé à l'harmonie, contrairement au soprano auquel je faisais allusion chez Tchaikovsky et Schumann, qui était très libre. Celui-ci est complètement inféodé, et en fait, ça n'est rien d'autre que la reproduction du ténor, finalement, à part certaines exceptions. Il y a des petites exceptions dans le texte, mais en gros, c'est ça. Donc on ne peut pas dire que ce soit une voix vraiment nouvelle. Enfin, elle est très belle, évidemment. Et elle participe à ce côté extrêmement méditatif, et est finalement assez original de cette partition. Il n'y a pas tellement, dans l'histoire de la musique, surtout à l'époque Haydn, Beethoven lui-même, évidemment, et Mozart, de mouvements, il y a beaucoup de mouvements méditatifs, bien sûr, ils sont extrêmement nombreux, mais cette égalité permanente des triolets pendant tout un mouvement est une chose assez rare, voire rare ici, mais je n'en connais pas, je n'ai pas l'idée en tête, mais c'est une chose qui ressemblerait à ça. Il y a un caractère, évidemment, assez nocturne avant la lettre, parce que le nocturne, ce n'est pas le Mirage et Chopin, mais enfin, on peut dire, je ne vais pas en parler là-dedans, que le nocturne est une chose qui a existé de tout temps, puisque j'ai déjà parlé, par exemple, d'un madrigal de Monteverdi, qui figure au début du cinquième chapitre, où j'ai un peu lu le texte, le début d'un texte du poète italien Petrarc, et le poème lui-même est déjà un nocturne à sa manière, et donc le nocturne est une notion qui appartient à tous les temps. Après, dans l'histoire de la musique, il y a le nocturne propre rendu pour piano, qui est l'époque de Chopin, qui a été précédé par certains compositeurs moins connus comme Phil en Angleterre, peu importe, mais Chopin est vraiment le grand maître du nocturne, mais l'esprit du nocturne, il est de tout temps, et ça, c'est un peu un nocturne, finalement. Donc l'idée, c'est un poète allemand qui s'appelle Reichstab, qui a appelé ça « clair de lune », « Mondscheine Sonate », « Sonate, clair de lune », bon, c'est une belle chose, d'ailleurs, c'est une très très belle chose, puisque le nocturne, l'image du clair de lune, du lac chez Lamartine, par exemple, chez des poètes français, associé au lac, c'est-à-dire le caractère extrêmement lisse du lac, immobile, le calme de la nuit, une certaine lumière qui est la lumière lunaire, et c'est un peu ce qu'il y a ici, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça, bon, ça c'est mon imagination qui m'emmène un peu loin, peut-être, mais ce deuxième soprano qui ne fait que reproduire un ténor qui est très discret, qui est fondu dans l'harmonie, là, il est mis en relief à la partie supérieure, c'est un peu comme un reflet, bon, alors je suis un peu levé, décidément, voilà, je plaisante, évidemment, mais je pense qu'il y a de ça, je pense qu'il y a un peu de ça. Voilà, donc maintenant ce que je propose, deuxième étape, c'est d'écrire les mesures de 5 à 9 sous cette forme, voilà. Alors, voilà maintenant le texte de cette partie A, que j'appelle A, donc de la première grande partie, on va l'appeler section A de la première partie, partie 1, ce sont bien les mesures 5, 6, 7, 8, 9. Alors, voilà l'écriture que j'appelle cette fameuse mise à plat, j'ai bien ici le triolet sol dièse, do dièse, mi, dit 4 fois, ensuite le triolet sol dièse, ré dièse, fa, dit 4 fois, puis attention, on respecte bien les valeurs ici, c'est-à-dire des blanches, non plus des rondes mais des blanches, sol dièse, do dièse, mi, dit 2 fois, la, do dièse, fa, dit 2 fois, donc ce sont bien des blanches, et d'ailleurs, les basses le confirment parce qu'elles sont bien en blanche. Voilà, on n'oublie pas, donc ça c'est les 3 notes du triolet, que au-dessus va se greffer une ligne mélodique de soprano dont j'ai dit précédemment, et c'est vrai, bien sûr, je ne vais pas le remettre en pause, qu'elle reproduit le ténor, j'ai dit à quelques exceptions près, en effet, ici il y aura une petite exception, la ligne de soprano se différencera, différenciera un tout petit peu, très peu, du ténor. On est bien d'accord que la basse, ici, originale, est octavier, voilà, partout, do dièse, ici, si dièse, do dièse, voilà, et qu'ici, exceptionnellement, ici trouve la quinte en plus, voilà. Donc, ceci étant clair, pardon, ceci étant bien clair, je propose tout simplement de le lire, de l'analyser. Bon, je ne vais pas en faire la lecture note à note. On a bien affaire à un accord, bon, ici, je peux le dire, c'est rien du tout. Do dièse, sol dièse, do dièse mi, c'est bien un accord de do dièse mineur. Il est à l'état fondamental, je le chiffre donc 5, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et je d'indique sa fonction, c'est un accord de tonique. Quoi de plus simple ? Rien. Ça, c'est l'élément le plus primordial qui sont accords de tonique à l'état fondamental. On voit bien que c'est donc une première section réelle après l'introduction. Et puis, ici, j'ai donc une section toute simple qui fait ça, et que j'ai déjà fait étudier beaucoup, pas la sonate de métaux, forcément, mais dans beaucoup d'exemples, y compris dans les TD. Ici, on a affaire à l'accord à l'alternance tonique, dominante, tonique, avec la dominante dans son état de premier renversement. C'est l'accord de 7e de dominante, alors il faut bien le connaître en Do dièse mineure, c'est bien Sol dièse, Si dièse, Ré dièse, et Fa dièse, tout est dièse, c'est la tonalité de Do, c'est Sol, Si, Ré, Fa, Sol, Si, Ré, Fa, 7e de dominante, mais tout dièse, Sol dièse, Si dièse, Ré dièse, Fa dièse, il faut jouer sur le piano, dans son état de premier renversement. Donc il s'agit bien d'un accord 6-5 barré. Cet accord a été très étudié, je ne vais pas le redétailler, mais je redis simplement, c'est bien l'accord de dominante, de 7e de dominante, dans son état de premier renversement. Ça c'est bien la 6, ça c'est bien la quinte diminuée, et c'est bien la sensible qui est à la base. La sensible, qui est une note à mouvement obligé, remonte sur la tonique, et bien sûr l'autre note à mouvement obligé, c'est la quinte diminuée, c'est-à-dire la 7e de l'état fondamental, voilà les deux mouvements obligés. Donc cet élément-là, par exemple, est l'élément le plus primordial de l'écriture musicale, donc il faut le connaître à la perfection, c'est une occasion de le revoir encore une fois. Alors ensuite, on passe à la suite, j'ai ici un accord très simple aussi, donc ça je le chiffre 5, l'accord de tonique à l'état fondamental, et lui succède un accord de fa dièse mineur, fa dièse, la, do dièse, fa dièse, c'est un accord de fa dièse mineur, il est à l'état fondamental, donc le chiffre 5, et comme c'est un accord de fa dièse mineur, c'est bien un accord de sous-dominante de la tonalité de do dièse mineur, sous-dominante, 4e degré, fa dièse mineur. Voilà, ça c'est une chose. Et puis maintenant, je vais sauter dans un premier temps, cet accord, je vais tout de suite observer celui-ci. Évidemment, après je vais revenir là-dessus, mais ces deux accords sont des accords qui vont m'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'accord, je le lis, si, la, si, ré dièse. Il s'agit bien sûr de cet accord, si, ré dièse, fa dièse, la, je pose la question, je m'adresse encore un petit peu dans cette vidéo, je le précise, il y aura certaines vidéos, je ne le ferai pas, je ne le ferai plus. Je m'adresse encore dans cette vidéo à des élèves encore un peu débutants. Comme je l'ai dit, être débutant, des fois ça dure des années, ça n'est pas une critique, c'est très bien comme ça. Mais bon, il faut donc tout de suite, là c'est une des choses les plus importantes, et je le dis dans le livre que j'ai écrit, enfin les livres, il y en a deux, peu importe, mais dans les TD, dans les travaux dirigés, dans mille endroits, les accords de septième de dominante doivent être connus tous parfaitement. Il y en a douze. Celui-ci, si, ré dièse, fa dièse, la, je pose la question, enfin c'est très simple, c'est l'accord de septième de dominante de quel ton, de quelle tonalité ? Alors c'est la dominante du ton de mi, parce que si, c'est bien la dominante de mi. Maintenant, cet accord, je le redis, ça c'est une notion de débutant, bien sûr, pourquoi pas les redire, l'accord de septième de dominante appartient autant à la tonalité majeure qu'à la tonalité mineure. Donc je le redis, cet accord ne me dit pas, il me dit que je suis en mi. Je suis sûr que je suis en mi, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'être en majeur ou en mineur. Par contre, comme j'étais dans un contexte de do dièse mineur qui a quatre dièses à la clé, c'est forcément mi majeur qui est en question, puisque le sol est dièse, le sol dièse, il y a la caractéristique majeure de l'accord de tonique. Donc ici, on a bien un enchaînement de l'accord de septième de dominante à l'état fondamental, à l'accord de tonique. Donc c'est un enchaînement, alors attention, dominante, tonique, mais ce que je fais ici n'est pas tout à fait bien. J'écris, bien sûr, c'est juste, dominante, tonique, mais si je le lis comme ça au pied de la lettre, on n'y comprend rien puisqu'on voit tonique, dominante, sous-dominante, enfin tonique ici, pardon, je redis, tonique, dominante, tonique, sous-dominante, et puis dominante, tonique. Si je ne précise pas que j'ai changé de tonalité, c'est incompréhensible. Dominante, tonique, voudrait dire un accord de sol dièse septième enchaîné à l'accord de do dièse mineur, or il n'en est rien. Donc il faut bien indiquer le changement de tonalité. Voilà, ça c'est très important, je cherche mon feutre rouge. Donc je sais ici que je suis non plus en do dièse mineur, mais en mi majeur. Voilà. Donc ça, c'est une cadence parfaite en mi majeur. Donc la modulation au relatif majeur est accomplie complètement ici, et la section est terminée. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer d'autres choses. On va moduler, comme je l'ai dit dans cette section suivante que j'appelle B, on va moduler en si mineur, peu importe, c'est un autre sujet. Là, on a modulé en mi majeur, c'est donc la modulation pour relatif majeur. Alors maintenant, j'élargis, j'élargis, j'ai considéré cet enchaînement dominant de mi. Maintenant, je considère cet enchaînement-là. J'ai quoi ici ? Je ne vais pas refaire le cours, évidemment, ce serait trop long, j'en ai pas mal parlé par ailleurs. Il s'agit d'un accord de quarte et sixte. Voilà, donc ça c'est la sixte et ça c'est la carte, le sol dièse est la sixte, le mi est la carte. De quoi s'agit-il ? Je le redis, il s'agit d'une double appogiature de la corde dominante. Attention, ça n'est pas vraiment un accord de mi. Mais le si, stricto sensu, au pied de la lettre, ça c'est un accord de mi majeur, je le sais bien sûr. Mais en fait, le mi est une note étrangère qui se résout sur la note réelle, ré dièse, et le sol dièse devrait se résoudre sur la note réelle, fa dièse. La carte de la carte et sixte, je ne refais pas le cours parce que je serai trop long, la carte de la carte et sixte se résout sur la tierce et la six se résoudrait normalement sur la quarte. Or ici, elle monte sur la septième comme c'est très, 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 très courant. Alors, je vais faire, je vais gommer un tout petit peu ça là pour avoir un peu de place, pour montrer la cohérence ici du chiffrage. Ça, c'est l'accord de septième de dominante à l'état fondamental. C'est bien ça. Le quatre se résout sur le plus, c'est-à-dire la tierce qui est la sensible. Le quatre, c'est le mi qui se résout sur le ré dièse qui est le plus. C'est écrit dans le chiffrage. Quatre veut dire mi, plus veut dire ré dièse. Quatre, c'est la carte du si, ré dièse, c'est la tierce du si. Et la tierce qui est la sensible qu'on donne plus. Et ici, la six, qui dans un cas très courant descendrait sur la quinte. Au lieu de descendre sur la quinte, elle monte sur la septième. Donc, le six signifie sol. Je ne l'écris pas. Le six signifie sol. Je l'écris ici, plutôt. Et le sept, c'est le lin. Donc, quand on écrit le sept plus, quart et six, on a bien ces deux éléments. Voilà. Et la cadence parfaite est accomplie. Alors ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai décrit les accords. J'ai indiqué leurs fonctions. Tonique, dominante, sous-dominante, dominante, tonique ici. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'aborde, je pose une question. Cette question est importante. Je la pose. Il faut tâcher de bien y répondre. Je pense que c'est très simple. J'ai ici un accord de fa dièse mineur. La question est, est-ce que cet accord de fa dièse mineur, la réponse est oui, c'est sûr et certain. Est-ce que cet accord de fa dièse mineur appartient à la tonalité de do dièse mineur ? Bien sûr, c'est l'accord de sous-dominante, comme je l'ai dit. Mais l'autre question qui est plus intéressante, c'est, est-ce que cet accord de fa dièse mineur appartient à la tonalité qui suit la tonalité demi-majeure ? La réponse est oui, bien sûr. L'accord de fa dièse mineur est l'accord du deuxième degré de la tonalité demi-majeure. Donc, on est bien d'accord que cet accord ici, cet accord de fa dièse mineur, analysé ici comme la sous-dominante d'un juste titre de do dièse mineur, est aussi le deuxième degré demi-majeure. Voilà. Donc, c'est un accord qui a une double appartenance et il porte un nom, enfin, il n'y a pas un nom à lui, c'est aussi le deuxième degré demi. C'est-à-dire que ici, alors, je vais essayer d'être un petit peu, de bien écrire. Voilà. Je vais effacer, je vais bien écrire. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux tranches. Je vais écrire en rouge. Ça, c'est la fin de l'analyse en do dièse. En effet, cet accord-là, et celui qui le précède, c'est pareil, n'appartient pas à do dièse mineur. Quand on est dans cette mesure, on a quitté le do dièse mineur. Donc, l'analyse en do dièse mineur s'arrête ici. L'analyse en do dièse mineur me dit que cet accord est un accord de sous-dominante. Voilà. Mais maintenant, à partir d'ici, je fais l'analyse en mi majeure. Je l'écris en rouge pour bien le différencier. Et à ce moment-là, c'est ce même accord à la fonction d'accord du deuxième degré. Il va être suivi par la dominante avec une double appoggiature, peu importe. Et par là, j'enlève ce trait parce qu'il n'y a pas de part de mesure dans l'analyse. Et ici, j'ai une tenue. Donc, on voit bien en rouge l'analyse en mi. Je me répète, j'ai bien 2, 5, 1. Et là, c'est bien un accord commun à la fois au contexte qui précède, au contexte précédent et au contexte suivant. Voilà. Et c'est un accord, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit, mais je l'ai dit dans une autre occasion. Il s'agit d'un accord qu'on appelle pivot. C'est un accord pivot, c'est-à-dire un accord qui appartient aux deux tonalités, celle qui précède et celle qui suit, dans le cadre d'une modulation. Alors maintenant, je continue. C'est un peu à titre presque d'amusement. j'enlève ça parce que je vais avoir besoin de place. Je pose la question pour cet accord aussi. Ça, c'est un accord de Do dièse mineure. Bien sûr, c'est l'accord de tonique de l'actualité de Do dièse mineure. Mais je pose la question, est-ce que l'accord de Do dièse mineure appartient à la tonalité de Mi majeure ? Eh bien, oui, bien sûr. C'est un accord du sixième degré. Donc, c'est un peu amusant de voir la cohérence de cette modulation. C'est très intéressant. Cet accord est aussi l'accord de sixième degré de Mi majeure. Donc, j'ai un enchaînement 6, 2, 5, 1. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça montre la grande cohérence de cette modulation. Je dis juste une petite chose. C'est que quand on est auditeur ou qu'on joue le clavier ou qu'on écoute, il est hors de question de dire, de penser que cet accord puisse être un accord du sixième degré de Mi majeure. Parce que quand on est dans le contexte de Do dièse, d'Inheur, on entend ça comme une tonique. ce serait faire un excès d'imagination que de dire oui, c'est aussi autre chose. Mais concrètement, ça l'est aussi. Et donc, il y a une grande cohérence ici dans la section en Mi majeure. Et on peut dire qu'il y a deux accords qui vaut. L'accord de Fa dièse mineur, je le redis, qui est à la fois sous-dominant de Do dièse mineur et deuxième degré Mi majeure, mais aussi l'accord de Do dièse mineur qui est tonique de Do dièse mineur mais également sixième degré de Mi majeure. On remarque aussi dans les enchaînements six, dans l'enchaînement six, deux, cinq, un, dont les fondamentales sont Do dièse, bien sûr, fin dièse, puis six, puis mi, on voit ce qu'on appelle une chute de quinze. C'est très, très intéressant. Donc en fait, Beethoven écrit ici simplement Do dièse, il ne fait que confirmer la tonalité de Do dièse et à peine l'a-t-il confirmé que déjà, il module au relatif majeur. Je rappelle aussi à quel point le relatif majeur est une modulation irrésistible quand on est en mineur dans toute l'histoire de la musique tonale. C'était le cas déjà chez Monteverdi et ça sera le cas tout le temps. Donc on en a ici un très bel exemple. Alors ce que je propose de faire, c'est de très bien jouer ça, plaquer. Je conseille aussi de le jouer pas trop lentement parce que ça, ce n'est pas intéressant de jouer trop lent ces accords, mais néanmoins de le jouer modérément, pas trop vite non plus d'ailleurs, modérément, mais de bien le jouer en mesure. C'est-à-dire de bien compter quatre temps, quatre temps, puis deux, puis deux, puis deux, puis deux, pour bien sentir ça, pour bien sentir ce dynamisme au sein même d'un mouvement qui est très lent. il y a toujours un dynamisme, il y a toujours quelque chose qui bouge. Alors maintenant, je fais remarquer en prenant le texte pour ne faire aucune erreur. Je vais l'écrire de manière un peu, je vais l'écrire en rouge, ça, on verra bien, l'élément chantant en plus. Donc, j'ai bien ça ici. Donc j'ai ici une demi-pause, un souffir, et arrive ici sur le quatrième temps cet élément qui se fait remarquer, c'est-à-dire que, pardon, voilà, c'est une danche pointée, donc ce premier élément, tam, pam, pam, enfin, trois temps, il se fait remarquer du fait de ce petit appel, de ce petit appel rythmique, tam, pam, pam, qui est très différent de tout ce qu'on entend, de ce côté un peu statique, de cet écoulement de triolets permanents, là, j'ai quelque chose qui est un meilleur pour les pianistes, il y a une petite difficulté, ça fait partie du travail du piano, c'est que quand on joue avec l'auriculaire, avec le petit doigt, le cinquième doigt au piano, ça, évidemment, il doit y avoir, ça va être timbré, voilà, donc je ne vais pas faire un cours de piano, puis de toute façon, on ne peut pas l'expliquer comme ça en parlant, je signale simplement que la couleur, la couleur de ce qu'on fait sonner ici est différente de l'ensemble, voilà, ça doit ressortir, en français, on disait beaucoup sur les partitions en dehors, on écrivait combien de fois on a écrit en dehors, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on trouve dans les partitions d'orchestre ou même dans les partitions en piano, et évidemment, dans les parties séparées de flûte, de voix, clarinette, basson, on va tous les instruments, ça, l'expression en italien, expressivo, expressivo, ça veut dire expressif, alors on sait ce que ça veut dire expressif, ça veut surtout dire techniquement timbrer, timbrer la chose, c'est-à-dire que quand on voit au piano, les pianistes le voient très très souvent, et expressivo, des fois en français, expressif, et bien ça veut dire qu'on doit timbrer, qu'on doit faire ressortir la voix, et souvent le contraste de timbre entre la voix timbrée justement, et les voix qui ne le sont pas vraiment, qui égrènent cet arpège, ont une grande différence de poids, voilà, alors ici, je le montre, j'ai encore de nouveau ça, cet élément, et puis c'est sol, 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 blanche, la blanche, je le fais parce qu'il y a une petite réflexion que je voulais faire, la blanche, sol, fa, si, mi, et il écrit, il écrit le mi noir, voilà, parce qu'après, il écrit le mi noir, il écrit le mi noir, je le fais remarquer, donc, j'ai une confirmation ici, de mes deux propos, c'est que j'ai à la fois ce nouveau soprano, on peut l'appeler une cinquième voix, un deuxième soprano, qui est bien la reproduction du sol, donc sol, 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 on est bien d'accord, sol, la, la, sol, sol, mais ici, mais ici, une différenciation de noir, fa, si, mi. Je fais remarquer, je le disais tout à l'heure, qu'en général, la six, souvent, très souvent, descend sur la quinte, au lieu de monter sur la septième, très souvent, elle monte sur la septième aussi, bien sûr, et là, elle descend bien sur la quinte, c'est-à-dire qu'en fait, il a donné les deux écritures, la six qui descend sur la quinte, et la six qui monte sur la septième, et puis il va faire un petit, un petit décrochage, un petit parcours, vers le si, mi, ce panneau, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Voilà, il faut rester un peu longtemps là-dessus, bien le travailler, quand on l'a bien travaillé, qu'on le sait, il faut mémoriser, c'est très simple à mémoriser, donc il ne faut pas s'en priver. Donc, on a déjà quelque chose, et on ne joue pas les arpèges pour l'instant, on reste concentré, on écoute bien ce qu'on fait, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'après, mais modérément, il ne faut pas se jeter là-dessus au début, modérément, on le fait un petit peu, on le transpose. Alors, quand je dis transposer, moi, j'ai fait beaucoup de transpositions, j'ai beaucoup transposé, mais j'ai eu, si j'ose dire, des années pour le faire. Quand on aborde ce travail, ce n'est pas la peine de se lancer dans 30 000 transpositions, enfin 30 000, ça ne risque pas de toute façon. Je conseille un ou deux tons, c'est tout. la mineure, par exemple, on prend la mineure, la tonalité un peu modèle du mineure, c'est-à-dire, sans rien à la clé, et la modulation, bien voir à chaque fois, c'est une occasion de bien confirmer qu'est-ce que la modulation relative majeure, je suis en la mineure, donc je vais moduler à do majeur, et puis je propose une autre tonalité assez différente, par exemple, peu importe, mi mineure, donc je vais moduler à sol majeur, enfin on choisit sa tonalité, je propose en général des tonalités, je suggère des tonalités bien différentes de l'original, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Voilà pour cette première étape. Voilà, je fais entendre ce texte, je fais entendre, je ne joue pas, la partie de second soprano, je fais entendre ça en accord, et c'est ce sur quoi je conseille de travailler. Le travail ensuite consistant à jouer ça, peut attendre, c'est quelque chose de simple à faire, finalement, de simple à faire, c'est d'autant plus simple, si on maîtrise bien la chose, en chaîne harmonique. Donc je fais entendre une certaine rapidité, parce que je ne vais pas rester aussi longtemps qu'on reste dans le tempo normal. donc voilà l'accord de Do dièse mineure. Si 5 barré, Si, Si 5 barré, Do dièse mineure, Fa dièse mineure, quart et six, résolu, tonique. Voilà, je le rejoue avec les basses octaviers. On entend bien la profondeur de la basse ici, même si le piano n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais ça c'est tout un autre problème. Peu importe, on fait un petit effort, l'imagination et l'audition. Voilà les basses octaviers. Voilà, donc je fais entendre, je le rejoue encore une fois, je fais entendre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on entend les blanches. Voilà, ça c'est important. Alors après, évidemment on aura ça. Pardon, si je fais ça, je me dépasser. 2, 3, 4, 1, 2, etc. Je ne vais pas me mettre à jouer ça maintenant, ce n'est pas le sujet. Donc je propose après une transposition. J'invite tout le monde à réécrire ce texte très soigneusement et à en faire une version en La mineur par exemple, une version un peu différente en Sol mineur par exemple, ou en Fa mineur, ou en Ré mineur, voilà, des tonalités comme ça, un bémol pour changer le cadre du cadre des dièses, pour bien se persuader qu'on a bien compris tous ces éléments. Voilà, voilà pour la première section. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada